Pour la septième fois en moins d'un an, la BCE relève son taux d'intérêt de référence. J'ai l'impression de me répéter, mais la poussée inflationniste actuelle résulte de la hausse des prix de l'énergie et du prix des matières premières alimentaires. Et augmenter le prix de l'argent ne va pas réduire ces prix-là, ni infléchir la spéculation. Les pansements de la BCE ne résolvent rien, les prix restent élevés, réduisant un peu plus le pouvoir d'achat des Européennes et des Européens. Les prix des produits alimentaires ont progressé de 15% par rapport à 2022 et expliquent à eux seuls près de la moitié de l'inflation pénalisant les ménages les plus modestes qui consacrent une plus grosse part de leur budget à l'alimentation. La hausse des taux d'intérêt ne résout pas ce problème, au contraire, elle prive les plus modestes de l'accès au crédit. Pourtant, il y a des solutions. Un impôt sur les super-profits, la fin de la spéculation sur les denrées alimentaires, comme mon groupe le préconise et le demande. Vous l'avez compris, le problème va au-delà de la BCE. Il faut une coopération entre les États pour lutter contre la spéculation et pour une juste répartition de la richesse produite par la fiscalité. C'est par là que passe la force de notre Union. C'est par là que happens. Sous-titrage FR ?